salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va très très bien et toi ça va très très bien ça y est la vidéo dès que budget sort et oui j'ai une moustache je le dis comme ça si on le dit dans les commentaires ça m'en redit c'est trop tard le mec des amorces elle est pour toi quentin elle est pour toi voilà si vous appelez quentin elle est peut-être pour vous mais vous n'êtes peut-être pas le bon quentin c'est dommage que tu les dis et c'est dommage que tu aies disfruté les commentaires parce que ça aurait pu stratosphériser dans youtube cette vidéo ils vont dire autre chose on dira vous avez vu vala une moustache mais il a toujours une moustache non c'est la première fois que je laisse pousser c'est la première fois d'habitude il est rasé là qu'est ce qui va se passer dans cette vidéo pas de gameplay on vous propose par contre quatre déclips budget et une cinquième qu'on va pas montrer on va juste à mentionner parce qu'on ne l'a que trop montré on l'a que montré mais elle est très très bien ça permet à n'importe quel joueur de débuter sur magic arena dans les meilleures conditions là on va se focus sur du standard 2022 toutes les cartes qu'on va vous présenter dans cette deck budget passe la rotation de septembre et donc du coup sont des très bonnes cartes à craft qui ne seront pas perdu mais avant ça on va remercier les poteaux de play in by magic bazar exactement code valet pl 2021 sur leur boutique ça fait plaisir pourquoi ça fait plaisir parce que ça donne 50% de points de fidélité supplémentaire quand vous utilisez une seule fois par contre des gens qui sont fait fixer attention si jamais vous l'utilisez plusieurs fois c'est une fois par an finalement c'est une fois par contre une fois par an mais du coup si vous avez envie de l'utiliser il y aura de la place en janvier il y a toujours des bonnes sorties à magic n'inquiétez pas ça nous soutient si vous utilisez le code donc merci à ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront et puis voilà on va juste partir sur cette petite deck qui pose l'anticipation confiance et puis puis voilà précision sur la deck budget comme tu l'as dit on pourrait vous proposer plein de decks budget différents notamment grâce à l'article qui est sur mtg goldfish 30 casual deck en dessous de 20 dollars etc la plupart rentrent dans la catégorie budget arena sauf que le but c'est pas juste de vous proposer plein de des listes c'est de trouver celles qui sont intéressantes selon nous qui vont vous faire gagner qui vous propose des gameplays un petit peu originaux ou simple suivant on va pas vous faire crafter des combos plus compliqués et qui plus est on remodifier des kits à chaque fois pour vous faire crafter uniquement des cartes qui seront jouables après ou bien des cartes très puissantes dans cet arcade si pour tester quelque chose de nouveau on va commencer au joueur il a besoin de s'amuser c'est super important il a aussi besoin de gagner un joueur qui gagne pas qui arrive sur le ladder qui n'a pas de deck budget qui se fait juste éclater parce qu'ils sont préconstruits maintes et maintes fois ou alors qu'il a crafté un deck budget mais qui est trop rigaudrôle entre guillemets et qui se fait éclaté par le ladder et ben ça peut rebuter et ça peut faire partir des gens et nous ce qu'on veut c'est qu'un joueur qui arrive sur magic arena il s'y sente bien il gagne il joue un bon deck et c'est pour cela c'est avec cette vision là qu'on vous propose nos decks budget je vais d'abord préciser quel est le deck budget ultime à crafter si jamais vous ne voulez pas jouer en standard 2022 il y a une fiche qui va s'afficher c'est cycling le deck boros cycling c'est le meilleur deck budget du standard pas le standard 2022 le standard global vous savez celui qui part à la rotation du standard mais si jamais vous acceptez que vos cartes s'en aille à la rotation et que vous avez envie de faire vos quêtes et jouer un deck puissant jusqu'au mois de septembre et ben vous pouvez cliquer sur la fiche qui s'affiche juste au dessus de vous et vous pourrez aller voir du coup la vidéo ultime des decks budget avec boros cycling qui est le meilleur deck de standard on va pas vous le représenter aujourd'hui allez voir la vidéo si jamais ça vous intéresse globalement nous si vous arrivez sur magic arena on vous encourage quand même à plutôt crafter des decks de standard 2022 exactement je montre juste pourquoi pour ceux qui ne connaissent pas trop le petit symbole d'extension icoria du coup c'est une extension qui ne passe pas la rotation vidéo rotation pour ceux qui ne savent pas ce que c'est donc si vous crafter ce deck vu qu'il n'y a que des cartes icoria vous ne pourrez plus le jouer à partir septembre et c'est un petit peu dommage même s'il ne contient que des communes une co du coup c'est pour ça qu'on ne vous recommande pas cet été de le crafter surtout si vous commencez arena par contre si vous voulez juste rosser totalement peut-être même monte un peu le ladder c'est le meilleur deck surtout pour jouer en standard classico si pour vous c'est une perte acceptable voilà par contre voilà les cartes à part les jouets peut-être un petit peu en historique plus tard dans un autre format du coup qui est plus coûteux mais si vous jouez avec budget vous n'avez pas envie d'aller dans un format coûteux on déconseille et on vous recommandera plutôt de vous orienter vers les decks qu'on présente là sachant que les anciennes vidéos budget comportent des decks qui peuvent être susceptibles d'être toujours viables par ci par là mais qui comportent aussi des cartes qui ne passent pas la rotation donc attention voilà vraiment si vous regardez cette vidéo dans l'été du coup jusqu'à début septembre en gros 2021 ces decks là sont viables et crafter plutôt cela si vous regardez cette vidéo après c'est à dire que notre autre vidéo budget n'est pas encore sorti du coup attendez un petit peu elle arrive bientôt à moins d'avoir des raisons tout à fait personnelles crafter ces decks là quoi exactement on va commencer par le meilleur tout simplement celui en fait qu'on va vous proposer à chaque fois il se passe ça dans les vidéos budget il ya un deck qui est au dessus de tous les autres que l'on recommanderait à toute personne qui commence Magic Arena toute personne censée toute personne censée de crafter parce que c'est celui qui va vous faire faire les quêtes le plus rapidement celui qui va avoir le plus de win rate qui va vous donner le plus de deux victoires mais on aime bien vous proposer aussi quand même des chemins de travers c'est à dire qu'il ya des gens ils veulent aussi tester de nouvelles sensations et dans ce cas là on a aussi d'autres deck budget si jamais vous voulez voir autre chose que mono blanc les autres sont quand même plutôt pas mal mais celui ci il ne vous fait crafter que des bonnes cartes il est facilement améliorable et cette base de deck là sera jouable en standard à la rente à la rotation en septembre donc c'est ce qui se fait de mieux c'est en termes d'optimisation il faut crafter ce mono blanc budget qu'est ce qui comporte un petit peu ce mono blanc budget qu'est ce qu'il ya déjà on s'attarde sur la rare aspirante luminaire c'est la seule rare du pack on peut en mettre plus on vous expliquera après il y en a quatre cette carte depuis qu'elle est sortie du coup en septembre dernier ou octobre je ne sais plus l'année dernière elle a été jouée dès qu'il y avait un deck mono blanc tout le temps tout le temps elle était là suivante mine arc carte excellente au début du combat vous mettez un marqueur sur une bête tant qu'elle n'est pas gérer à faire grossir tout votre board ou elle-même excellente vraiment top craft si vous n'avez pas quatre mettez le maximum d'exemplaires que vous en avez mais vraiment c'est excellent quand vous faites ça avec l'adversé ne gère pas c'est très souvent win derrière et le but de ce day du coup ça va être de spam le bord avec plein de petites créatures oui on a plein de créatures à un mana par ci par là ou de sortes ou tout simplement un mana et demain la petite synergie avec l'esprit au clairon qui va vous demander de lancer plusieurs sorts par tour pour créer des tokens esprit et ben c'est très bien quand on a des spells qui coûtent 1 et 2 à partir de trois maintenant on peut tout caster en double dans le deck a quasiment tout et du coup créer des esprits et quand on a des esprits vu qu'on a plein de créatures et toutes nos créatures qu'est ce qu'on fait on bourre et comment on bourre avec vous entendez quelque chose plus un plus un toutes nos créatures oh merde l'adversé s'y attendait pas il est mort ou alors rué des mac indy encore plus fort mais plus cher plus de plus de l'atout voilà il est turbo mort turbo mort et la vente de rué c'est que c'est un terrain donc ça rentre quand même dans votre compte de land pour avoir un deck fonctionnel c'est ça effectivement guerrier balle bouclier c'est la carte budget qui remplace les drop 3 de la version compétitive si vous voulez voir du gameplay sur mono blanc c'est important on en a déjà fait une la semaine dernière de vidéo donc tous les joueurs qui sont potentiellement intéressés par ce deck budget là si vous voulez voir comment ça tourne avec quelques cartes un peu plus puissantes il ya la vidéo pareil la petite fiche exactement aller faire un tour guerrier balle bouclier c'est une super alternative aux autres cartes un peu plus coûteuse de la version non budget mais pareil comme le but de ce deck là c'est de créer plein de petites créatures mais sur un bord de très très large et ben leur donner tout de plus un plus un effectivement ça permet de mettre énormément de dégâts vraiment mono blanc le but c'est d'avoir plein de petites bêtes à l'inverse des decks qui veulent avoir une grosse bête et on le sait dans l'histoire de magic plein de petites bêtes ça bat une grosse bête exact sauf si c'est une énorme créature qui est piétinement mais ça c'est rare mais ça c'est une 300 300 piétinement ça te tue vous entendez quelque chose qui est très très important avec cette carte là c'est que c'est un anti-bet ciblé qui notamment bat la meilleure carte du format qui est le dragon d'or pont donc vous serez très content d'avoir cette carte là quand vous faites attraquer attaquer par un dragon ça bat aussi imris donc vraiment un incroyable sort et en plus ça profite de votre bord de large pour aller tuer l'adversaire donc c'est à la fois un spell proactif pour aller tuer et à la fois un spell réactif pour gérer ce que fait l'adversaire et après globalement tout le reste tu l'as présenté c'est de la fonctionnalité le but étant de créer le bord le plus large possible avec plein de petites cartes comme ça l'escroc clairion qui fait propre pop des tokens et tout et il y a une dernière dynamique qui est intéressante dans ce deck là c'est qu'on a des leçons exactement mécanique de strict seven du coup avec le professeur symbiologie et la voie d'accompagnement qui permet d'apprendre quand on apprend du coup on va chercher une leçon dans la réserve alors ces cartes là on en parle après elle ne compte pas dans le déquin c'est uniquement les sept cartes qui sont ici les leçons sont des rituels qui vont vous permettre de vous adapter puisque vous allez chercher à un moment donné donc vous allez chercher n'importe laquelle quand vous jouez professeur de symbiologie par exemple si vous avez un manque de terrain vous allez chercher sciences environnementales ça vous cherchez un terrain si vous avez besoin de gérer quelque chose réduire en souvenir ça gère invocation dans colin ça génère une créature anatomie renforcée ça met deux marqueurs sur une créature et la car vision jusqu'à la fin du tour donc c'est très fort de mettre ça sur un token qui vole par exemple pour aller finir la partie tranquille ou ça c'est une mythique si vous ne l'avez pas si vous voulez pas la crafter aucun problème c'est juste que c'est une mythique assez puissante à aller chercher ça vous permet de générer un bord dans une seule carte quand vous êtes pris par exemple un sort qui détruit toutes vos créatures et vu que ça coûte cette main là en monobon avec 18 terrain c'est assez dur à caster donc vraiment c'est pas du tout obligatoire de ressortir des mascottes c'est une proposition si vous l'avez pas vous la mettez pas si vous l'avez vous la mettez de façon c'est vos cartes de réserve 18 terrain mais le deck est quand même pas mal fonctionnel parce qu'avec nos 18 terrains nos quatre descentes de kabira et nos deux ruées de makindi on a quand même virtuellement 24 terrains exact ce qui permet quand même de rendre le deck plus ou moins fonctionnel si vous sentez qu'il manque un ou deux landes et vous les rajoutez vous enlevez des descentes de kabira et vous rajoutez des terrains à noter que descente de kabira est un sort très puissant qui profite encore une fois de la largesse de votre board c'est un jour tout synergie plutôt bien ensemble et on va en venir très rapidement aux cartes qui sont proposés en dessous dans le side elles n'ont rien à faire dans ce side là c'était juste pour pouvoir vous les montrer que vous les visualisiez ces cartes là si vous les avez en votre possession soit parce que vous avez des jokers soit parce que vous avez ouvert des boosters et ben c'est les cartes non budget qui viendront renforcer ce déclar dès que vous avez une de ces quatre cartes vous la mettez exactement sur toutes ces trois ci apparition du fort céleste entrave sort d'élite et redan on va parvenir quatre par quatre mais sont des cartes très puissante si jamais vous deviez un peu plus investir de joker etc vous pouvez crafter ces cartes là qui seront très certainement joué encore une fois la rotation c'est notamment l'apparition vraiment la top carte la meilleure carte à crafter ajouté au deck c'est apparition du fort céleste complètement très très fort et vous avez l'ange de légion alors attention si vous en avez qu'un c'est moins intéressant puisque l'effet de l'ange de légion et d'aller chercher les autres si vous commencez en avoir au moins deux là vous pouvez mettre un ange de légion dedans et un à la place de la sortie des mascottes par exemple puisque vous pouvez aller chercher les autres anges qui sont dans votre réserve si vous n'avez qu'un bon c'est une 4-3 fly pour 4 ça mettez un met une plaine à la place c'est pas grave c'est pas très intéressant effectivement dès que vous avez un doublon il est bien alors que les autres dès que vous en avez un exemplaire un bon effet n'importe quel nombre de guerriers balles boucliers et vous rajoutez n'importe lequel n'importe quel nombre de ces cartes-là à la place ça ne fera que bonifier votre liste très 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 intéressant si vous voulez encore une fois l'adapter en version non budget pour le sein en 2022 on l'a présenté attention toutefois c'est un deck qui marche très très bien ce soir en 2022 on sait pas comment il va se comporter la rotation c'est peut-être un deck qui va disparaître mais les cartes jouées dedans ne disparaîtront pas ouais c'est ça qui est important en fait ce mono blanc là même si ça devient pas un deck très puissant à la rotation les seuls rares qui sont présentes dedans sont garantis valet pl comme jouable c'est sûr ou alors si c'est pas en septembre ce sera un peu plus tard dans l'année c'est sûr que les cartes sont apparition de force céleste et entrave sort d'élite ça ne peut pas être des cartes que l'on ne verra pas jouer et c'est déjà joué dans d'autres formats éternels dans tous les cas yep je vais juste terminer sur ce deck parce que comme c'est un peu le meilleur c'est important si vous deviez rajouter des rares avant de rajouter les rares qu'on vient de parler vaut mieux mais je sais que les joueurs débutants ou les joueurs casual etc n'aime pas crafter les terrains mais écoutez nous s'il vous plaît havre sans visage c'est la deuxième meilleure art du deck après aspirante parce que ça vous permet de beat down d'aller agresser votre adversaire avec des terrains et ça c'est trop cool du coup attention si vous voulez rentrer ce ne sont pas des plaines qu'il faut mettre mais des plaines enneigées et vous les avez sur votre compte les plaines enneigées elles sont gratuites elles sont illimitées vous inquiétez pas mais il faut bien mettre des plaines enneigées pour activer le havre sans visage et quand un de vos terrains eh ben il va mettre quatre points à votre adversaire minimum parce qu'en plus il profite de certains effets de boeuf etc vous allez me dire ah c'est pas mal dans mes terrains le juste de faire du mana il peut aussi tuer adversaire si vous en avez que 1 2 3 4 importe n'hésitez pas à les mettre et de d'enlever les plaines pour des plaines enneigées vraiment top top craft et pourquoi top craft parce que il ya de grandes chances que après la rotation et même tout l'été là les meilleurs d'ex sont des decks agressifs monocolore et pourquoi sont des très bons d'ex parce qu'ils peuvent jouer à vos envisages ça nécessite de jouer monocolore du coup de crafter à vos envisages ça vous permet aussi de le jouer dans d'autres decks après la rotation tout cet été donc vraiment top craft quoi si vous voulez jouer plusieurs des budgets vaut mieux crafter à vos envisages d'ailleurs que aspirante pour le mettre dans plusieurs decks c'est une carte qui va se recycler un petit peu dans tous les decks que vous pourrez jouer et cet été et à la rentrée après aspirante elle participe vraiment à la fonctionnalité du deck alors qu'aveur sans visage c'est un vrai c'est un renfort qui vient se contextualiser dans un format moi je suis plus chaud quand même pour qu'ils commencent avec la liste avec aspirante et qui rajoute après havre dans ces listes là mais tu veux bien de parler de havre c'est une excellente carte globalement juste pour que vous compreniez havre sans visage ça permet d'aller tuer votre adversaire quand il aura géré tout votre board parce que vu que c'est un terrain et ben du coup vous l'animez vous allez mettre les dégâts et si jamais votre adversaire il a des anti-bêtes de masse c'est à dire des destructions de toutes vos créatures mais il détruira pas le havre sans visage et il permettra d'aller mettre les derniers points c'est comme ça qu'on bat les decks un peu contrôle par exemple et on a passé beaucoup de temps sur cette liste là on passera beaucoup moins sur les autres c'est parce que c'est la meilleure c'est ce qu'on va vous vraiment vous inciter à crafter si vous débutez sur magic arena allez on passe à golgari budget plus rapidement golgari budget très sympathique et il ya des listes non budget qui perd pas mal pour le coup dans le standard 2022 actuellement donc on parle uniquement de standard 2022 quand on compare au format non budget oui le standard tout court il n'a plus enfin il n'a rien à voir du tout est ce qu'on vous présente ne n'essayez pas vraiment si vous êtes si vous commencez le jeu cet été concentrez vous sur standard 2022 c'est très bien combien y a-t-il de rares ici seulement quatre seulement 6 pardon ici et quatre là mais pas trop cher non plus non et en plus c'est des bonnes cartes est ce que tu veux parler un peu ce que fait ce golgari web alors c'est une liste qui va évidemment se maximiser sur l'effet d'apprendre sur l'effet learn je vois par exemple le petit space mail quand il meurt ça vous permet d'aller chercher une leçon dans votre side pardon un peu comme les cartes de mono blanc dans le site de ses leçons elles vont avoir quelques intérêts notamment les invocations de nuisibles qui vont permettre de générer plein de petits parasites sur le board et ces petits parasites là au delà de prendre le board en termes de largeur un peu comme mono blanc va vous permettre de gagner des points de vie quand il meurt et toute la synergie de ce deck là c'est d'essayer d'avoir plein de petits parasites sur votre board de les faire mourir avec des effets sacrifices comme le rite du village pour pouvoir piocher des cartes et avec ce ces effets là de pouvoir aller mettre la pression à l'adversaire et ce qui est super intéressant aussi c'est qu'on a une carte comme dina qui dit qu'à chaque fois que vous gagnez des points de vie votre adversaire lui il perd un point de vie donc si vous avez plein de petits nuisibles sur votre champ de bataille entre guillemets et que vous avez une dina et ben toutes les petits nuisibles qui vont être tués par votre adversaire sinon ils vont venir grignoter ses points de vie et ben dès qu'il meurt ils vont aller mettre des dégâts à l'adversaire donc on a un deck qui est un petit peu on va dire ressourceux c'est à dire qu'il y a pas mal de ressources qui veut essayer de de prendre le board avec plein de petites cartes et essayer à distance d'aller baisser les points de vie de l'adversaire il faut savoir que pour prendre aussi le terrain avec ses petits nuisibles on a des cartes comme chasse aux spécimens qui invoque du coup un nuisible plus va en chercher d'autres donc vraiment on a pas mal de moyens on a envoûteuse de tourbe jonc qui est vraiment la meilleure carte du deck elle a deux effets très intéressants c'est à dire que déjà elle a la menace c'est à dire qu'elle est difficilement bloquable elle a la parade des points elle va mettre naturellement trois points de dégâts parce que votre adversaire doit gérer cette carte là et en plus la sorcellerie c'est à dire qu'à chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère ou de rituel vous allez créer un nuisible de plus qui a le même effet entre guillemets que tous les nuisibles je les appelle des nuisibles mais c'est des parasites globalement synonyme donc ça marche très très bien typiquement vous avez une envoûteuse vous faites une chasse aux spécimens vous allez créer un nuisible vous allez chercher un invocation des nuisibles vous allez créer deux nuisibles de plus votre adversaire il doit gérer l'envoûteuse perdre trois points de vie si jamais à ensuite derrière il cherche à gérer vos nuisibles il perd des points de vie supplémentaires il suffit que vous ayez un petit peu attaquer ses points de vie qui est un dina sur le champ de bataille une dina sur le champ de bataille et c'est la mort en fait tout simplement donc c'est vraiment c'est un archétype c'est un plan de jeu qui n'est pas facile à jouer c'est vraiment pour vous proposer une alternative pour vous amuser le deck est pas cher à part l'envoûteuse et le valentin ça vous coûte rien d'autre et c'est que des cartes qui ont un potentiel de jouabilité dans l'autre standard valentin est beaucoup moins obligatoire que l'envoûteuse ça peut tenir tête notamment à des decks mono blanc surtout s'ils sont budget puisque monoblant budget a beaucoup moins de créatures qui vont voler et du coup aller mettre les points du coup d'avoir un bord qui peut bloquer et en plus vous gagner des points de vie et vous en infligez avec votre apprenti de flestre fleur ou dina du coup vous allez créer ces différences où c'est votre adversaire qui attaque et c'est votre adversaire qui perd des points de vie c'est ça c'est vraiment en fait on veut bloquer le bord avec tous nos petits nuisibles si votre adversaire n'a pas de créatures vous attaquez avec vos nuisibles et tant mieux si jamais il a des créatures bah vous vous protégez vos points de vie en bloquant et vous lui faire des vous lui faites perdre des points de vie c'est ça qui est très très bien et l'apprenti de flestre fleur lui il dit qu'à chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère ou de rituel et bah votre adversaire perd un point de vie et vous vous en gagnez un et ce qui est super intéressant c'est comme le deck est basé sur les leçons avec le spasmeuil avec la chasse aux spécimens et compagnie et bah du coup vous aurez toujours entre guillemets des rituels ou des éphémères à lancer donc voilà c'est une alternative sympathique budget un gameplay je dirais rafraîchissant qu'on voit pas tous les jours dans magic et si jamais vous aimez ou vous avez envie de tester ce genre de gameplay là bah ce deck il est il est fait pour vous exact beaucoup moins puissant que mono blanc voilà vous êtes quand même averti mais assez cool je vais préciser deux choses pour le deck si vous voulez l'améliorer ne crafter pas n'investissez pas trop dedans parce que c'est pas non plus une mécanique qui est sûre de marcher hors budget quand vous allez vous frotter à des deck qui ne qui ne rigole plus entre guillemets bas ça risque d'être un peu plus compliqué par contre si vous avez des terrains notamment des lassies de strict saven ouais vous pouvez les mettre dedans ne les crafter pas mais bon c'est un peu gratuit à rentrer dedans ça c'est cool ne mettez pas les arbres sans visage là dedans par contre s'il vous plaît pas en bicolore deux interactions sympas quand vous avez des créatures qui bloquent n'hésitez pas à les sacrifier une fois que vous avez dit qu'elle bloquait avec son délin interdit ou avec ride du village ce que du coup quand vous avez dit qu'une créature bloquée même si elle n'est plus là elle a quand même bloqué les dégâts et vous ensuite vous profitez de l'effet donc ça c'est très important c'est une mécanique qu'on connaît pas forcément quand on commence mais qui est ultra importante dans le deck justement ne pas prendre de points de dégâts supplémentaires et quand même profiter de ces effets de sacrifices pour ne pas juste les perdre et autres effets comme on peut gagner puisque des fois juste quand on fait des drains de vie ça passe pas trop vous pouvez aussi ne pas sacrifier vos créatures les garder et au bout d'un moment vous jouez lisette non pas valentin mais lisette il est là et lisette dit qu'à chaque fois que gagner des points de vue vous pouvez vous pouvez payer un mana mettre un marqueur sur chaque créature que vous contrôlez donc quand vous avez beaucoup de parasites ça fait beaucoup et toutes ces créatures acquiert le piétinement il était dans déjà 4 4 6 pendant deux trois tours d'affilée vous gagnez un petit point de vie c'est pas du tout difficile avec ce deck non vous avez un board immense vous attaquez tout à le piétinement donc c'est dur à bloquer l'adversaire meurt donc il y en a que deux si jamais vous l'avez plusieurs vous pouvez peut-être un troisième mais mais à voilà attention la plupart du temps vous n'avez pas tué comme ça mais c'est une alternative l'isette c'est un peu ce qu'on appelle le boss monster de la liste c'est elle qui va venir à les mettre les derniers dégâts quand la game s'enlise un petit peu quoi c'est ça très sympa ça serait pas une priorité craft je pense ce deck là parce que je pense que déjà ça nécessite un peu de skill à jouer beaucoup plus compliqué c'est un peu plus compliqué mais pour ceux par exemple qui auraient déjà crafté mono blanc passer un bon moment avec ils ont des wildcard et des jokers à utiliser c'est une belle alternative pour voir un nouveau pan de magic exact ou alors que qui ont déjà joué un peu plus compétitivement à d'autres tcg vous découvrez magic c'est un sympa de commencer par ça aussi parce que ça va vous challenger vous allez devoir réfléchir comment gagner et tout calculer un peu les petits points et ça c'est très plaisant quand vous vous découvrez peut-être avec un deck un petit peu plus ce qui le ce qui le demandant ouais ce qui l'intensif ce qui l'intensif alors ça c'est beau ouais ça c'est ça j'adore ça c'est beau et c'est pas mal puissant là on va plutôt se baser sur la mécanique des trésors alors qu'est ce que c'est les trésors je prends la souris je me permets typiquement on a ce ce marchand de porcran quand il arrive sur champ de bataille il crée un jeton trésor et on le voit à droite un jeton trésor c'est un petit jeton qui sera sur votre champ de bataille et si vous le sacrifiez et bien vous ajoutez un mana de la couleur de votre choix donc ça vous permet de vous accélérer et de synergiser aussi trésor parce qu'il ya plein d'autres cartes ici qui vont qui vont permettre de synergiser comme ça la seule rare mythique qu'on vous demande de crafter dans ce deck c'est la meilleure rare mythique actuellement je pense de magic arena qui ne sort pas à la rotation c'est le dragon d'or pont c'est un 5 5 pour 4 il est vol célérité et à chaque fois qu'il attaque ou devient la cible d'un sort d'une capacité vous créez un jeton trésor et en plus lui bonifie vos trésors parce que quand vous les sacrifiez pour faire du mana vous en ajoutez un mana de plus donc voilà c'est vraiment l'idée c'est d'avoir ce dragon d'or pont pour aller finir la partie et avant d'avoir toute une synergie trésor pour ou en tirer un petit peu de value je pense notamment au tourmenteur à gage qui s'il a été payé avec un trésor vous piochez une petite carte tant mieux je pense à calaine qui crée un trésor quand il arrive en jeu et si jamais vous avez dépensé des trésors pour caster vos créatures pour jouer vos créatures et bien ils arrivent avec des marqueurs je prends un exemple vous avez payé votre tourmenteur à gage avec un trésor il arrivera à 3 à 3 ça fait plaisir 3 3 pour 2 qui fait biocher quand il arrive et c'est super sympa si jamais vous avez payé votre dragon d'or pont avec deux trésors il arrive 6 6 et tout ça c'est très cool donc ça vous accélère mais en plus vous avez des petits effets buff à jouer ces trésors là on a la dispute mortelle moi que j'adore en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort tu sacrifies un artefact ou une créature si jamais tu sacrifies un trésor c'est un artefact donc tu pioches deux cartes tu recrées un trésor alors que tu as seulement sacrifié un trésor en gros pour deux en en décliné en gros 2 c'est quand même vachement sympa mais on aura envie de sacrifier la blème titubante qui permet de générer un trésor ou alors le spasmail qui permet vous l'avez entendu d'apprendre et d'aller chercher des petites cartes ici pour s'adapter on en parlera un petit peu tout à l'heure on a la base neigeuse mais sans le havre sans visage parce qu'on est en bicolore par contre pour la morsure de gel parce que c'est un très bon anti-bet qui permet très rapidement de gérer les créatures problématiques de l'adversaire et c'est pas très grave d'avoir des terrains qui arrivent engagés parce qu'on a tellement de trésors pour pouvoir payer nos cartes donc c'est vraiment la synergie principale du deck à noter qu'on a des sorties un petit peu cassé à base de blême titubante tour 1 tour de dispute mortelle sur la blême titubante qui va générer un trésor plus la dispute mortelle va générer un trésor tour 3 c'est dragon d'or pont et là l'adversaire il doit vite réagir sinon ça pue il peut mourir sur cette séquence là il peut mourir très vite à noter d'ailleurs que les les double mana généré par dragon d'or pont avec un trésor marche pour l'effet de câlin le peintre solitaire avec un seul trésor vous mettez deux marqueurs directement c'est plein de petites synergies c'est un deck un peu mid range qui a juste de très bonnes interactions on n'a pas parlé de recalage mais c'est un bon anti-bet on a la morsure de gel donc pleine de bonnes interactions des sorties un peu un peu avec des créatures un peu puissantes un peu patateau et ça peut suffire juste à gagner la partie plan de jeu très très simple ça un peu moins fort que mono blanc je dirais mais vous crafter que des bonnes bêtes que des bonnes interactions et c'est très facile à jouer ouais n'hésitez pas d'ailleurs petit conseil un peu mouligan agressivement avec ce deck pour peut-être chercher des câlins peintre solitaire ou ou des blames titubantes parce que c'est très important de pouvoir rapidement faire des trésors vous accélérez si vous gardez des mains un peu lentes avec marchand dragon d'or pont bah ça va mettre trop de temps à faire des trucs après il y a assez peu de haut drop donc ça de ça devrait aller normalement ça se passe plutôt bien est ce que j'aime particulièrement avec cette liste là c'est la présence de spasmeule qui permet de rentabiliser par exemple une dispute mortelle ou juste bloquer des créatures un peu imposantes de l'adversaire d'aller chercher le package de leçons tout à fait classique la sortie des mascottes si vous l'avez pas vous la mettez pas on la met toujours à titre d'exemple mais c'est une mythique par contre ce qui est trop bien c'est comme vous avez des trésors vous pouvez jouer des leçons qui sont pas dans vos couleurs mais je pense à la brèche du confinement hyper important détruire un artefact en enchantement il y a des artefacts des enchantements à magic qui vous font perdre la partie automatiquement si vous les gérez pas bah là en fait même si vous n'avez pas de mana vert vous en foutez vous avez toujours un trésor qui traîne pour payer le vert c'est ça et si vous êtes vraiment coquin taquin vous pouvez même mettre des leçons d'autres couleurs encore en vous disant que vous allez payer bon on a quand même essayé de prendre les meilleures on a fait un truc assez réaliste dans l'idée donc moi j'aime beaucoup cette liste là très cool aussi ça rappelle un peu golgari un peu plus agressif dans la stratégie parce que le but n'est pas de boui bouiter mais plutôt d'aller vite vers un dragon d'or pont en proposant soit des bons anti-bet soit des piocheurs etc mais mais c'est assez cool aussi à jouer je pense un chouïa plus simple à jouer je dirais et le top craft vraiment plus intéressant de crafter un dragon d'or pont que la liste que la liste au golgari c'est sûr ça c'est clair et net qu'on verra des dragons d'or pont dans les decks qui jouent du rouge après dernier deck et lui il n'est pas là pour pas là pour gueuler rien pourquoi on le présente en dernier parce que ça fait crafter des rares qui seront potentiellement pas joué ça va dépendre c'est les moins intéressantes à crafter par contre le deck est très solide très simple à jouer encore plus que mono blanc peut-être là c'est vraiment on empile les cartes on y va je pense que c'est plus simple à jouer que mono blanc que c'est probablement le deuxième deck le plus fort derrière mono blanc on est plus fort que ragdos et golgari par contre comme tu le dis on le présentait en dernier parce que les quatre rares senior bandit même si on se trompe on acte qu'elles sont perdues ces rares là ouais ça dépend vraiment s'il ya des gobelins s'il n'y a pas de nouveaux gobelins on s'en fout on acte qu'elles sont perdus c'est trop tard mais par contre vous avez un deck là qui va ça va tout droit vos parties sont rapides vous faites vite les quêtes le plan de jeu est sympa on envisait des gobelins on trouve ça toujours amusant quoi c'est ça et souvent on conseille aux gens d'ailleurs de commencer par des decks tribaux à magic donc il joue autour d'une tribu donc la tribu forcément c'est les gobelins et pourquoi jouer forcément que des gobelins déjà c'est cool mais parce qu'on a le senior bandit up gobelins qui va donner plus impuisant aux gobelins en plus d'avoir un effet sympatico quand on paye un mana et qu'on l'engage et on a aussi le gobelin en cri de guerre incroyable pour deux manas on va donner plus un plus zéro au gobelin donc à lui même et les autres et leur donner la célérité et en plus il a un effet tactique de meutre qui crée d'autres gobelins du coup si vous avez payé vous avez compris et tu peux faire ça le tour il arrive en jeu en sa capacité oui en fait tu s'y arrive plus tard tu lui auto donne la célérité quoi il arrive plus tard si vous avez deux petits gobelins ou un sorcier il arrive vous activez son effet vous attaquez vous créez un autre gobelin donc vous aviez au début donc autour 4 par exemple juste un sorcier de la pissure de 1 tour 4 vous faites gobelins j'active j'attaque vous avez huit points de dégâts vous avez commencé le tour avec une de 1 vous avez joué une seule carte est un potentiel vraiment très méchant on a un gobelours aussi qui peut surprendre 3 3 célérité ça qui permet soit en éphémère de d'un coup à bâtiens plus de plus d'euros tout mais quand je m'en force c'est terminé je vois ce qu'on avait ouais très fort c'est vrai parce que en plus en éphémère il peut créer deux jetons gobelins ah ouais non c'est vrai et puissant un petit fureur de kazoole ça c'est pour la surprise c'est un terrain qui peut aussi juste tuer l'adversaire et mort sur des gels parce que on a des montagnes enneigées c'est gratuit des bons tour 1 avec le batailleur lame feu la javelinière goblin c'est pas grave si vous n'avez pas d'équipement ou pas de buff à mettre sur le batailleur il va se buffer naturellement et des copains gobelins en fait c'est ça et un petit gobelin enragé pour avoir le bon nombre de drop 1 c'est le 9e et le 9e il est rigolo et si on a neuf tour 1 du coup ça permet normalement dans la brousse dans n'importe où joueur main de départ ce qui est assez important dans une stratégie ça m'accueille les ratios disons blême fulminant qui va gérer à peu près tout c'est super important parce que ça gère on vous l'a dit quelle est la meilleure cargondorma dragon d'or pont et blême fulminant ça tue le dragon d'or pont ouais en plus de tuer beaucoup d'autres choses ça tue évidemment beaucoup d'autres choses donc liste ma foi super puissante je pense que les cartes les plus puissantes du deck c'est vous voyez deux gobelins parce que quand tu commences à voir trois quatre gobelins plus deux plus zéro bah c'est poubelle l'adversaire quoi c'est poubelle l'adversaire le gobelin cri de guerre incroyable carte et le bien sûr le seigneur gobelin qui boeuf tous vos gobelins quoi c'est des decks qui peuvent faire des sorties tellement rapide tellement véloce que l'adversaire s'il n'a pas le temps de réagir il va perdre la partie un peu bêtement et en plus c'est un deck qui est aussi améliorable si vraiment vous adorez les gobelins que vous avez envie d'investir des wildcard on va le voir dans le side la mana base étant négeuse et monocolore le havre s'envisage on le connaît il s'intègre très très bien et en plus ayant tous les types de créatures de magic il est lui même gobelin donc il profite du seigneur bandit au gobelin ou du gobelin cri de guerre donc ça marche très très bien et le voleur des reliques qui est un très bon gobelin tour 3 c'est ça non je vais pas forcément 4 c'est un très bon gobelin mais on préfère avoir des seigneurs bandit mais si vous en avez il ya de grandes chances qu'ils vous en donnent dans les decks ou ou que vous en ayez récupéré par ci par là peut-être un chouïa mieux que les gobelours si jamais vous voulez switcher quoi ouais voilà sur c'est plus intéressant mais sur si vous en avez ne serait-ce que deux c'est bien ouais ça c'est pas nécessaire d'aller chercher les quatre forcément quoi et ça conclut cette vidéo budget ouais assez cool du coup cette sélection parce que des fois c'est un peu dur de trouver des budgets intéressant puissant à présenter et d'ailleurs de quand on trouve des decks qui sont moins intéressants on vous le précise qui sont moins forts qui sont plus intéressants à jouer mais un peu plus tricky etc on vous dit tout ça donc n'hésitez pas en commentaire nous dire si cette formule un petit peu de présentation des budgets vous plaît je sais qu'à chaque fois vous êtes un peu déçu de pas avoir de gameplay mais avec quatre decks ça fait des vidéos vraiment longues et les gens qui recherchent des budgets recherchent le deck s'ils voient pas le gameplay c'est pas très grave ils veulent voir surtout les decklist pour les crafter et tester de leur côté puisque quand on cherche des budgets on commence souvent le jeu et du coup on veut rosser ouais pas voir des gens aussi ce qui est intéressant en plus c'est que les decks budget ça part souvent d'un deck compétitif et la vidéo compétitif vous l'avez souvent sur la chaîne donc globalement la synergie vous la retrouvez assez facilement si vous la voulez ça ça fait plaisir pouce bleu commentaire partage le lendemain si vous me suivez sur les réseaux sociaux twitter facebook discord dans la description avec notre chaîne twitch valpel magicarien fr n'hésitez pas à nous follow là bas complètement gratuit on est en live environ trois fois par semaine ça dépend un petit peu moins dans l'été ça dépend mais à la rentrée vous inquiétez pas on va tout abasser et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et